Nous allons maintenant poursuivre en regardant un petit peu l'équation radar. Alors cette équation radar, elle concerne les puissances émises, réfléchies, transmises, réfléchies et retournées vers l'antenne, donc on va dire rétro-diffusées ou diffusées à la surface. Voilà, donc c'est une équation en puissance. Et on pourrait imaginer une deuxième partie de l'équation radar qui serait relative à la phase pour déboucher sur les applications interférométriques. Bon, ce n'est pas notre objet ici, donc on va simplifier, on ne va pas s'y intéresser. Puissance émise, réfléchies, diffusées, on l'a vu tout à l'heure, ça concerne donc une antenne qui émet une certaine puissance, laquelle puissance va se distribuer dans l'espace. Et à ce niveau-là, on en aura besoin pour l'émission, la réflexion et le retour vers l'antenne, on est intéressé par voir à quoi correspond la notion de l'op d'antenne ou diagramme d'antenne qui est relatif à la manière dont l'énergie émise par l'antenne se distribue dans l'espace. C'est-à-dire que si j'ai une puissance émise PE ici, elle va partir dans les différentes directions spatiales, mais toutes les directions ne seront pas équivalentes. Donc on a l'habitude de dessiner un diagramme qui indique que selon la direction, la puissance qui va dans cette direction dépend de la forme de ce diagramme d'antenne qui va donc dépendre de UI, direction d'émission. C'est-à-dire que si l'on s'intéresse à ce qui se passe dans une direction delta, eh bien dans la direction delta, on aura quelque chose qui sera proportionnel à PE grand G dans la direction delta définie par UI. Ceci permet de travailler sur un ensemble. Alors ce que l'on doit avoir, c'est que l'intégrale de toutes les directions, donc je ne rentre pas dans le détail calculatoire, on pourra mettre ça en annexe, intégrée sur l'espace, c'est-à-dire qu'on introduit ici des angles solides, d'oméga pour calibrer le problème, eh bien ceci doit être égal à 1, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de perte, donc tout est envoyé dans l'espace. Alors lorsqu'on s'intéresse à la puissance émise dans une direction delta, donc on a une puissance émise dans une direction delta, elle va se distribuer progressivement et diminuer en fonction de la distance. Alors comment ça c'est la puissance émise à la sortie de l'antenne ? Et quand on se trouve à une distance grand R, on va mettre R1 ici, je vous dirai après pourquoi, eh bien on va avoir une puissance qui va être puissance émise gain dans la direction UI d'émission, donc ça c'est l'antenne d'émission, divisé par R1 au carré puisque l'énergie se distribue sur un espace entier, sur une sphère de rayon R2, de rayon R donc une surface 4 pi R2. Voilà, donc ça c'est le flux qui va vers le sol, et le gain à l'émission joue un rôle ici assez important. Alors à quoi correspond ce terme ? Eh bien il correspond à la valeur du flux radar, nous sommes ici au sol, mesuré perpendiculairement à la direction UI du flux. Et il s'exprime en Watt par mètre carré. On a donc ici un flux radar, mesuré perpendiculairement au sol, que l'on va noter ΦR, voilà, et qui sera égal à PE, grand G, de la direction delta, UI ici, sur R1 au carré. Ceci est important pour voir la suite du problème, et de voir ce qui se passe à la réflexion, puis à l'émission, à la réémission. Donc on va revenir ici. Considérer que, au niveau du sol, donc on a un flux radar mesuré perpendiculairement, qui est connu, on a vu à l'instant qu'il variait en G sur R au carré, et voir, se poser la question de savoir quel est le flux reçu par un pixel. Le flux reçu par un pixel, je dessine un pixel ici, au sol, voilà, qui a une surface SP, et bien, quand un flux perpendiculaire arrive comme ça, on doit introduire l'angle d'incidence, et la surface interceptée, donc la surface apparente du pixel vue depuis l'antenne, est égale à SP cosinus I. donc le flux reçu par un pixel, ça va être phi R que multi-SP cosinus I. Donc, pour l'instant, on a ce qui est reçu, ce qui va être réfléchi. ce qui va être réfléchi, et bien, c'est la partie reçue que multiplie un facteur de réflexion globale hémisphérique, donc ce qui se passe dans l'espace supérieur, donc nous avions le flux incident, et une partie de ce flux incident va être repartir dans toutes les directions, c'est ce terme RHE qui l'indique, alors c'est un peu équivalent à l'albédo en optique, c'est un flux réfléchi sur un flux incident, ça ne pose pas de problème particulier, en optique, on est habitué à manipuler cela, donc ici, j'ai le flux réfléchi qui vaut phi R SP cosinus I RHE. A nouveau, se pose le problème de comment est-il réfléchi ce flux ? Alors, ici j'avais l'antenne d'émission, je vais supposer que le flux qui repart est dans la direction d'une antenne de réception, c'est plus simple à expliquer comme ça que de replacer l'antenne de réception en coïncidence avec l'antenne d'émission. Donc, quelle est la partie qui va repartir vers l'antenne de réception ? Donc, flux repartant vers le capteur, on va dire, pour simplifier le vocabulaire. Eh bien, je vais avoir toujours le même terme, donc c'est la partie réfléchie, mais, c'est un peu comme tout à l'heure, je dois ajouter ici la manière dont l'énergie est réfléchie dans le demi-espace supérieur, c'était la partie rouge qui repartait, donc je vais dessiner ce qu'on pourrait appeler le diagramme, le lobe d'antenne, mais de quoi ? Eh bien, cette fois-ci, c'est du sol, donc du pixel, je vais mettre sol. Voilà, et ici, je dois multiplier par le gain d'antenne correspondant au sol. alors ce n'est pas, le sol n'est pas une antenne, mais le sol se comporte comme une antenne, c'est-à-dire il redistribue l'énergie, et je suis amené à poser ce terme ici, qui dépend de quoi ? Eh bien, qui dépend de la direction incidente et également de la direction où le flux repart, c'est-à-dire la direction du capteur. Ceci, c'est le flux qui part dans cette direction, et qu'est-ce qui est reçu maintenant ? Quel est le flux reçu au niveau du capteur ? Alors, c'est un peu comme tout à l'heure, on doit se poser la question, comment est-ce que l'antenne de réception fonctionne ? Ici, j'ai un flux qui s'en va dans la direction de l'antenne, je dois multiplier pour l'avoir, donc je reprends ce terme complet là, hop, et je multiplie par l'angle solide sous lequel on voit l'antenne de réception à partir du pixel. en tenant compte du fait qu'à nouveau, quand j'ai ici un delta-oméga, on va mettre un delta-oméga du capteur, et ce delta-oméga du capteur, c'est un delta-oméga effectif qui prend en compte à nouveau le lobe d'antenne correspondant à l'antenne de réception. donc c'est un petit peu compliqué, c'est-à-dire qu'il y a un troisième lobe d'antenne qui joue un rôle, c'est celui de l'antenne de réception. C'est-à-dire que je vais écrire ici le delta-oméga du capteur, c'est le delta-S du capteur divisé par la distance au carré comme tout à l'heure, et je mets ici un gain à la réception. C'est pour ça que dans l'équation radar on voit apparaître un gain à l'émission, enfin un gain de lobe d'antenne, on va dire, un diagramme d'émission, un diagramme à la réception, et le diagramme au niveau du sol, il est présent dans les explications quand on veut interpréter les images, mais il n'est pas toujours explicité. Donc, je réécris mon flux reçu au niveau du capteur que l'on va conserver en mémoire, SP, cosinus i, RHE, le diagramme d'émission au niveau du sol, il dépend de UI et UR, c'est-à-dire la direction du faisceau et la manière dont il est réfléchi. Le RHE ici, il dépend également de UI, c'est-à-dire que selon la manière dont on attaque la surface, la partie réfléchie va dépendre de l'angle d'incidence, en particulier de UI. Ça nous donne quoi, ça ? Ça, ça donne la puissance reçue au niveau du capteur. Alors, qu'est-ce que ça supposait globalement ? Eh bien, qu'on avait des pixels mais étendus. Donc, on va dire que ceci est une explication qui vaut pour une cible étendue. Alors, pour aller plus loin et pour introduire le coefficient de rétrodiffusion, on est obligé de s'intéresser, alors il faudrait garder ça en mémoire, on va le détacher et le conserver pour le ressortir après. Voilà, tiens, bravo. Et on va s'intéresser à une autre manière de présenter l'équation radar pour les cibles étendues ou ponctuelles et qui introduit ce qu'on appelle la surface équivalente radar. Alors, de quoi il retourne cette fois-ci ? Eh bien, on a toujours le flux phi du radar qui arrive, qui réfléchit, qui renvoie de l'énergie un peu dans toutes les directions et cette notion de SER est la suivante. On regarde, on considère une surface SER, je vais l'appeler sigma, perpendiculaire au faisceau. Sigma est perpendiculaire au faisceau sigma réfléchit 100% du flux incident. Alors, quel est le flux incident ? Eh bien, 100% du flux incident, le flux incident, dans la mesure où sigma est perpendiculaire au faisceau, c'est sigma phi r. Il réfléchit 100%, il redistribue l'énergie, la puissance reçue, il redistribue de manière isotrope, c'est le mot isotrope qui est important, dans tout l'espace. Réfléchissant dans tout l'espace, ça veut dire que le grand G correspondant à ce moment-là à la SER, il doit être le même dans toutes les directions, son intégrale doit valoir 1 pour tout l'espace, comme en plus il est isotrope, ça veut dire que sa valeur est constante quelle que soit la direction, ce qui veut dire que le grand G égale 1 sur 4 pi. et donc ça, c'est le grand G du sigma. Et ce que reçoit l'antenne de réception, en reprenant notre notation de tout à l'heure, ça va être ce flux reçu, redistribué dans tout l'espace et qui ensuite s'en va dans la direction du capteur. Donc ici, j'écris delta-oméga du capteur. Ce que l'on avait tout à l'heure écrit ici. Capteur effectif, on avait dit. Voilà. Et ceci permet, j'ai oublié sigma ici, évidemment, puisque le flux reçu c'est sigma-fi-r divisé par 4 pi. Donc j'ai ici un sigma que je multiplie 1 sur 4 pi. Ceci va permettre de calculer sigma dans le cas d'une cible étendue, c'est-à-dire ce que l'on a vu avant avec une surface de pixels, en comparant les deux termes. Alors, on va se débrouiller comme ça. Voilà ce que l'on avait tout à l'heure. Hop là. Ici, le flux reçu redistribué dans tout l'espace qui multiplie le delta-oméga du capteur doit être égal à P, la puissance reçue au niveau du capteur dans notre explication de tout à l'heure. Ce qui veut dire que le sigma est égal, alors je simplifie parce qu'il est simplifiable, le phi-r est simplifiable, le delta-oméga est simplifiable, ici il y a 1 sur 4 pi, donc ça donne 4 pi cosinusie, cosinusie, sp, rhe, grangé du sol, qui dépend de ui, 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 ui. Alors ceci est intéressant car cette équivalence dans le résultat est ce qui va nous permettre d'introduire le coefficient de rétro-diffusion. Voilà. Alors je vais reprendre l'écriture ici parce qu'il y a la place. Je vais changer de couleur pour que ce soit, on voit bien que c'est une nouvelle étape. Lorsqu'on a l'expression de P et que l'on a celle de sigma, on peut déduire deux choses. Le coefficient de rétro-diffusion qui est égal à sigma sur la surface du pixel. Pour cela qu'on dit que c'est normalisé, c'est par entité de surface. Mais c'est relatif à la surface équivalente radar. Je divise par sp, ça me donne 4 pi cosinusie RHE grangé. Voilà. Et ça, c'est le grangé du sol. C'est la manière dont le sol renvoie l'énergie. On a également un autre coefficient qui est le gamma 0 qui lui est égal au sigma divisé par la surface apparente du radar vu depuis l'antenne de réception. C'est-à-dire sp que multiplie cosinus R. Si on reprend la figure de tout à l'heure, quand on a l'antenne de réception, elle voit le pixel sous cette forme. Ce qui nous donne un 4 pi cosinusie RHE. RHE G sur cosinus R. Qu'est-ce que l'on peut déduire comme relation importante ? Eh bien, que globalement, sur une zone limitée de l'image, on peut considérer que le phi R et le delta oméga sont à peu près fixes. Ce qui veut dire que dans les calculs, on aura un P qui sera égal au produit phi R delta oméga que j'appelle K que multiplie un terme qui est sp et puis à un facteur près, ce terme-là qui est le coefficient de rétrodiffusion puisque, d'après ce qu'on a vu avant, ce terme-là qui est en rouge c'est sigma 0 sur 4 pi. Donc, en intégrant le 4 pi dans le K, ça donne P égale un certain K en constante en gros, surface du pixel que multiplie sigma 0. Ceci est important. Et donc, on voit le P égale K sp sigma 0, c'est-à-dire qu'en fait, la puissance correspondant à un pixel, c'est un coefficient qui est à peu près constant dans une zone d'image donnée, c'est le facteur, le produit phi R par delta oméga, le produit de la surface du pixel par le coefficient de rétrodiffusion. Alors, on verra dans la partie géométrique comment le sp, la variabilité du sp joue un rôle lorsqu'on s'intéresse à la puissance repérée dans l'image et qu'on s'intéresse parallèlement au coefficient de rétrodiffusion. Autre résultat intéressant qui n'est pas apparu ici parce que nous étions en système bistatique. Si l'on suppose que notre système est monostatique, c'est-à-dire qu'on a remis l'antenne au même endroit que l'antenne, l'antenne de réception devient identique à l'antenne d'émission, eh bien, on a UR égale moins UI, c'est-à-dire qu'on repart en rétrodiffusion, R égale I, langue de réflexion est égale à langue d'incidence, ce qui donne gamma 0 égale, je simplifie, cosinus I, cosinus R, ça me donne 4 pi R, H, G. Voilà, si l'on reprend notre figure de tout à l'heure en caractérisant caractérisation bistatique, le coefficient petit r dont on a entendu parler tout à l'heure, il était là, c'était l'angle de réflexion caractérisé par UR. Voilà, donc c'est un résultat qui est intéressant qui va nous permettre de continuer à voir les différents, l'influence des différents paramètres donc expression de la puissance en fonction de sigma 0, le gamma 0, on en discutera un petit peu tout à l'heure, il est intéressant surtout dans le cas des forêts. Voilà, donc au niveau illustration, nous avons donc deux illustrations qui viennent maintenant, le fait que dans un milieu plat, donc où la surface du pixel est réputée être à peu près constante, eh bien, la radiométrie que l'on observe dans l'image est quelque chose qui suit le sigma 0, c'est-à-dire que dans un milieu horizontal plat, l'image coïncide en gros avec l'image du coefficient de rétro-diffusion comme c'est le cas ici. Dans le cas d'un relief, comme nous l'avons ici, nous avons ici trois images, à gauche une image optique orthorectifiée, c'est-à-dire comme si elle était vue de l'infini au-dessus, et deux images radar avec des incidences variées, on voit que les deux images radar, eh bien, sont très perturbées par le relief et que la radiométrie ne suit absolument pas sigma 0, très probablement, mais est plutôt influencée par la surface du pixel SP. Une troisième illustration ici montre la coïncidence entre image et cartographie, donc cartographie aux traits classiques, et l'on voit que les effets du relief qui sont perceptibles dans l'image radar liés au facteur SP, sur lequel on reviendra tout à l'heure pour le quantifier, suivent exactement les effets de la carte. Voilà. Alors, nous sommes donc devant une application qui n'est pas simple, l'équation radar, c'est quelque chose qui est souvent perturbant parce qu'on ne trouve pas facilement les éléments pour à la fois comprendre ce qui se passe dans l'équation, ce qui se passe avec sigma 0, ce qui se passe avec SP, pour ça, on passera un petit peu de temps tout à l'heure. Dernière remarque pour conclure, c'est que l'équation radar à la base, celle qui est relative à la SER, voilà, donc celle-ci, ne suppose pas que les valeurs mesurées sont des valeurs moyennes, c'est-à-dire que le sigma qui est là, tel qu'il est écrit, il va suivre les variations de P, s'il y en a, et nous allons les rencontrer après, il y a des variations qui sont liées à ce qu'on appelle le chatoiement. Donc, dans cette équation, le sigma suit les variations de P, donc le sigma peut être très variable, ce qu'on verra dans le paragraphe numéro 3, alors que, quand on s'intéresse aux coefficients de rétrodiffusion, classiquement, ce coefficient de rétrodiffusion correspond à une valeur moyenne sur une zone homogène, c'est-à-dire qu'il n'est pas sujet à variabilité liée au chatoiement. Le sigma 0, ici, dépend du milieu et il est important de voir le passage, ici SER, ici, surface étendue, donc, pour que ça ait du sens, ici, il faut imaginer que l'utilisateur fasse des moyennes sur des zones homogènes autour du pixel considéré pour faire ces mesures de sigma 0 et gamma 0. Sinon, il a du mal parce que ça varie tout le temps. Or, si on regarde les résultats obtenus dans la littérature, eh bien, un milieu va être caractérisé par un sigma 0 qui est fixe. Il n'y a pas de variabilité liée au speckle que l'on va voir tout à l'heure. Voilà. Donc, ça participe un peu des petites difficultés qu'il y a à emboîter. L'équation radar classique avec la SER qui est donc, on va dire, pour simplifier, l'équation des radaristes. L'équation radar vue pour des cibles étendues qui est l'équation propre à l'utilisateur des images puisque lui, il ne cherche pas à voir la SER, il cherche à voir dans l'image quels sont les facteurs qui répondent aux paramètres qu'il a envie d'introduire. Donc là, on voit qu'il y a le cosinusie, par exemple. Ça veut dire que le sigma 0 d'un milieu va dépendre de l'orientation du faisceau. Ce n'est pas une caractéristique intrinsèque du milieu. Ça dépend aussi d'un paramètre système. Le RHE sera lié globalement aux caractéristiques diélectriques du milieu. Voilà, ça c'est bien, on le comprend bien. Et le grand G qui lui est lié au lobe dans la manière dont l'énergie est redistribuée sera plutôt lié aux variables liées à la géométrie de surface. Donc ici, on a géométrie de surface, ici, on a plutôt diélectrique, ici, on a un terme système. Pour gamma 0, le cosinusie a disparu puisque on est ici maintenant, il ne reste que variabilité diélectrique et variabilité géométrique à l'échelle de la distribution du grand G. Voilà, donc ce résultat permet de caler un petit peu les mesures. Alors, par exemple, si on veut faire une application numérique rapidement, très rapidement parce qu'on n'a pas des valeurs simples à mettre en place, si on suppose qu'on est sur de la forêt, par exemple, sur de la forêt, le grand G, ici, va être à considérer dans le demi-espace supérieur. Supposons que dans la forêt, on ait un grand G qui soit isotrope, c'est-à-dire que toutes les directions soient équivalentes. C'est vraiment une supposition grossière de manière à mettre une valeur numérique sur les termes. À ce moment-là, le grand G vaudrait 1 sur 2 pi puisque son intégral doit valoir 1. Il est intégré sur le demi-espace supérieur, donc le grand G vaudrait 1 sur 2 pi. Le RHE, disons que c'est un facteur diélectrique de réflexion globale. On peut mettre 10%, 15%, ce n'est pas le problème. Le fait, c'est de voir un petit peu apparaître des valeurs. Ici, j'ai un 1 sur 2 pi, par exemple, si c'est isotrope. Ici, j'ai un 4 pi, donc ça fait 2 cosinusie RHE. Cosinusie vaut, par exemple, 0,7, 0,8, 2 fois 0,7, fois 10%. Ça va nous faire des 0,2, 0,3 pour sigma 0. Ce qui correspond bien aux valeurs que l'on a l'habitude de voir quand on consulte les tables, sauf que l'habitude veut que le sigma 0 soit converti en DB. Donc, on va consacrer 2 minutes simplement à voir ce que donnent les DB et pourquoi les DB dans la manière de faire et de présenter les résultats. nous étions avec GRANGER du sol et ces valeurs-là vont être comprises par exemple, si on a eu, on le verra tout à l'heure avec la rugosité, on peut avoir des valeurs extrêmement faibles. Par exemple, si on a affaire à une surface lisse parce qu'avec la surface lisse, le terme GRANGER va redistribuer l'énergie complètement à l'opposé de l'antenne de réception. C'est-à-dire, vous allez avoir l'émission, le retour vers l'antenne mais le GRANGER pour une surface lisse sera quasiment nul donc vous aurez des valeurs qui vont être extrêmement faibles. Le RHE peut valoir ce qu'il veut si le GRANGER est très faible, le sigma 0 va être très faible. Et puis, nous avons le cas où vous avez des bâtiments où, on le verra également tout à l'heure, des phénomènes spécifiques de réflexion comme la double réflexion dans le cas de forêts inondées qui font qu'au contraire, le facteur caractéristique du lop d'antenne va être très fort dans la direction de l'antenne d'émission. Il n'y aura rien dans l'autre direction. Donc, on va aller chercher des sigma 0 qui vont valoir peut-être 20 ou 30. Alors, comment ça se manipule, ça ? Avec les paysages naturels, le sigma 0 il va varier de très faibles valeurs, par exemple 0, 0, 1, à des valeurs relativement faibles, 0, 1. Petites valeurs, comme on l'a vu tout à l'heure pour la forêt, par exemple, on aboutissait à 0, 1. Avec les paysages anthropiques, le sigma 0 il va bondir. Alors, on va dire, on va prendre le lien, on va dire qu'il va aller de 1 à 30, 40, 50, 30, on est. Et ceci, quand vous regardez l'image, pose un problème. Parce que vous avez ici une extension, par exemple, en valeur absolue de 30, alors qu'ici, vous avez une extension en valeur absolue de 0, 1. Si vous regardez l'image sans faire de manipulation particulière, vous allez avoir tout le paysage naturel qui va être extrêmement sombre, puisqu'il va s'étaler sur des valeurs petites, alors que les valeurs anthropiques vont s'étaler sur des valeurs élevées et vous aurez des taches blanches pour les zones anthropiques et des zones très sombres pour les paysages naturels. Donc, ceci est gênant. Donc, on a l'habitude pour repérer les images en dB de calculer 10 fois log à base 10 de sigma 0 naturel. A quoi ça sert le dB ? A quoi ça sert ? Eh bien, quand on reprend l'échelle logarithmique, le log à base 10, ça c'est le log à base 10, pour 1 millième, vous aurez moins 3, voilà. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez étaler les faibles valeurs, on étale les faibles valeurs et on comprime les fortes valeurs de sigma 0 naturel. Donc, voilà, ça se voit un peu sur le schéma. Quand je vais de 1 à 10, j'aurai quand je vais de 1 à 10, j'aurai en sigma 0 dB, j'aurai un étalement de valeur 10, 10 log de 10, ça va me faire 10. Et puis, de l'autre côté, j'aurai, pour les très faibles valeurs qui vont de 1 millième à 1, j'aurai un étalement de 30 cette fois-ci puisque 10 log de 1 millième, ça me donnera une valeur de 30, de moins 30. Donc, un étalement de 30. Donc, ça veut dire que jouer avec les valeurs numériques telles que celle-ci et telles que celle-ci, le logarithme permet d'étaler les faibles valeurs et de comprimer les fortes valeurs. Donc, c'est très intéressant et c'est pour cela qu'on utilise les dB. Une autre raison qui est derrière, c'est que ça, ce que je vous explique, c'est relatif au sigma 0. C'est donc ce qu'on a vu être proportionnel à la puissance. Donc, dans les images, à ce qu'on appelle l'intensité puisque quand on reçoit les images, on peut travailler en amplitude ou en intensité. Donc là, on est typiquement sur des images en intensité. Alors, si jamais vous avez une image en amplitude, vous pouvez également calculer la valeur correspondant à l'amplitude en dB. Mais cette fois-ci, alors je ne mets pas sigma 0, ce serait avec l'amplitude, je dis avec l'amplitude, on mettrait un 20, log à base 10 de l'amplitude. C'est-à-dire qu'on corrige le fait qu'on est passé de l'intensité à l'amplitude, c'est-à-dire la racine carrée en mettant ici un facteur 2. Alors, ceci est habituel quand on utilise les dB pour repérer des signaux. On cale pour les énergies, on met 10 log et pour les amplitudes, on met 20 log. Voilà, donc ça permet de voir la raison pour laquelle on travaille en dB. Mais la plupart des utilisateurs s'ils ne souhaitent pas qualifier un milieu en donnant des valeurs spécifiques pour ce milieu, pour une zone homogène, pour éviter d'avoir des variabilités quelconques qui s'intègrent à ces valeurs, eh bien, souvent, ils regardent l'image de puissance et on vous propose en général sur les logiciels de la calibrer en dB. C'est-à-dire qu'on a une image de puissance, c'est-à-dire l'intensité, par exemple, et on vous propose de la calibrer en sigma 0 et éventuellement en dB. Vous n'êtes pas obligé de le mettre en dB, mais vous pouvez le mettre en dB. Tout ceci est articulé maintenant dans les logiciels et on peut assez simplement repérer, aller chercher les valeurs et comprendre le signal au travers de ces valeurs de sigma 0, dB ou pas dB. Merci. Merci.